Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée, j'en ai pas posté la semaine dernière. Je vous ai expliqué pourquoi sur mon post Instagram. Donc voilà, je vous invite à aller me suivre sur Insta. Vous saurez la raison du pourquoi, du comment. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une tête de cadavre. C'est la lumière. Pourtant, je suis maquillée. Mais genre maquillée, les gens, vous savez même pas à quel point. J'ai fait une vidéo make-up pour mon autre chaîne de beauté. J'en ai une tartine. Bref, c'est pas le sujet. Donc on se retrouve pour une vidéo tag. J'en ai jamais fait. Ouais, j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Donc je m'étais dit que ça serait le moment. Je suis en plein dans mes lectures avec le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis presque à la fin du signal de Maxime Chatham. J'en vois pas le bout de ce livre. C'est vraiment un monstre, mon Dieu. J'ai passé la semaine dessus, quoi. Donc j'ai rien lu d'autre. Si, j'en ai lu un autre entre-temps, quand même. Parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Je saturais. Mais ça, je vous le dirai dans une vidéo update lecture. Donc pour l'heure, j'ai mélangé deux tags. Il y en a un qui est le booktube newbie tag. Et un autre qui est un tag tout simple. Donc on va commencer avec celui-là. Je vais répondre aux petites questions. Comme ça, vous apprendrez un petit peu plus de choses sur moi. C'est pas plus mal aussi, c'est sympathique. Alors c'est parti. Alors première question. Pourquoi as-tu commencé cette chaîne ? Alors la réponse est très simple. C'est que j'avais commencé à parler livres dans mon autre chaîne. Et je trouvais qu'en fait, beauté et livres, ça faisait pas spécialement bon ménage. Du coup, j'ai voulu vraiment en parler sur une chaîne complètement à part. Et cette chaîne-là, je l'avais déjà créée. Je m'amusais à faire des montages sur des séries télé ou des films que j'aimais bien. Après, je l'avais laissé à l'abandon. Mais donc j'ai essayé de la reprendre pour faire une chaîne booktube. Et il y a aussi une autre raison qui m'a poussée à faire ça. C'est qu'à la base, j'avais commencé à parler de livres sur mon autre chaîne. Parce que je faisais partie d'un club de lecture. Et en fait, à chaque fois que je donnais mon opinion au sein de ce club sur un livre, j'avais pas toujours l'impression d'être très écoutée dans mes avis parfois dithyrambiques. Parce que, voilà, c'est un peu pour ça aussi que... Enfin, c'est surtout pour ça d'ailleurs que j'ai quitté ce groupe de lecture. C'est que moi, voilà, quand je donne mon avis sur un truc, vous avez pu le voir, je donne mon avis, je donne mon avis. C'est je détaille et je décortique et nanana. Et encore, avec vous, je suis un peu frustrée. Parce que je pars du principe que vous n'avez pas lu forcément les livres dont je vous parle. Donc au final, je ne peux rien spoiler du tout. Donc finalement, je suis quand même encore un peu frustrée. Mais là, en l'occurrence, on n'était que entre personnes qui avions donc lu le livre qui avait été tiré au sort. Donc ça permettait aussi de découvrir d'autres genres littéraires. Parce qu'on avait tous des genres littéraires différents. Donc voilà, bon des fois, je vous avoue, j'ai un peu subi certaines lectures. Et donc, quand arrivait le moment de débattre sur un livre. Alors là, pour le coup, on pouvait s'en donner à cœur joie. Vu que tout le monde l'avait lu, j'avais un peu l'impression d'être la pipelette de service. Voilà, celle qui... D'ailleurs, je voulais toujours passer en dernier. Et voilà, j'étais un peu frustrée. Parce que quand chacun donnait son opinion sur un livre, il le faisait de manière très synthétique, très rapide. Et j'étais frustrée. Moi, je voulais vraiment débattre du livre. Et voilà, j'ai un peu eu cette frustration-là. Donc certes, moi, peut-être que je parlais trop. Mais pour le coup, je trouvais qu'il n'en parlait pas assez. Je me disais, ben punaise, on a passé un mois à attendre deux heures pour parler de ce livre. Et c'est tout ce que vous avez à dire. Alors que moi, je voulais en parler pendant deux heures, quoi. Le temps qu'on prenne notre thé et tout. Donc voilà, par un moment, j'étais... Enfin, à chaque fois, d'ailleurs, j'étais frustrée. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais en parler sur YouTube. Mais voilà, comme je vous dis, j'étais confrontée à ce problème de... Ben non, en fait, je ne peux pas non plus trop en parler. Parce que s'ils n'ont pas lu, c'est ballot. Mais ce n'est pas grave. Ça me fait quand même partager ça avec vous tous. Donc avec encore plus de personnes. Et je suis beaucoup plus comblée quelque part. Alors, question de quelle chose unique et drôle peux-tu apporter de plus à Booktube ? Euh, moi. En toute molestie, ma personne. Non, plus sincèrement, rien du tout. Rien du tout. Franchement, toutes mes consoeurs Booktubeuses sont extraordinaires. Elles sont géniales. Il y en a plein que j'adore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les Booktubeuses que je suis. Mes Booktubeuses préférées. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais je pense qu'on suit toutes à peu près les mêmes. Je les trouve très très inspirantes. Même beaucoup mieux que moi, pour rien vous cacher. Et donc non, je ne pense pas apporter quoi que ce soit de plus. Si c'est tout simplement ma personne, ma personnalité. Et mon amour des livres. Et ma joie, ma bonne humeur. Parfois aussi un petit peu ma mauvaise humeur. Quand je peux être saoulée ou quoi. Mais en fait, on va dire, la chose que j'apprécie chez moi en tout cas, c'est que je sais que je n'ai pas de filtre. Alors ça peut ne plaire ou ne pas plaire. Mais je pense que de toute façon, j'ai un visage qui ne ment pas. Enfin, quand je n'aime pas, ça se voit. Quand j'aime, ça se voit. Donc c'est vrai que quand je regarde parfois certaines autres Booktubeuses, je vois qu'elles sont assez neutres, on va dire, dans leur façon d'être. Alors que moi, quand un livre m'a gonflée, je ne vous le cache pas, je vous le dis, il m'a saoulée, j'en ai eu marre. Je pense que ça se voit vraiment. En plus, j'ai une tête dégoûtée, je le sais. Je me vois après quand je fais le montage. Ça se voit tout de suite que je n'ai pas aimé. Et quand j'ai adoré, je pense que vous le ressentez aussi. Je pense que j'ai cette faculté de faire vraiment communiquer, peut-être plus à travers mon visage que mes mots, les émotions que j'ai eues ou ce que j'ai ressenti par rapport à un livre. J'ai des Booktubeuses où je me dis comment elles parlent bien, comment elles ont les bons mots pour décrire ce livre et tout. Je fais autrement, je fais plus ressentir, je pense, par mon visage et mes mots à moi. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait que cette chaîne me représente. C'est que voilà, je suis entière quand je parle d'un livre. Troisième question, qu'est-ce qui t'excite le plus dans cette chaîne ? Pourquoi es-tu le plus excitée dans cette chaîne ? J'ai un peu d'y répondre en fait. C'est justement de partager ma passion des livres, de partager ma passion de la lecture, de vous donner surtout mes avis, de vous partager ma joie quand un livre m'a transportée, de vous partager aussi mon dégoût quand un livre m'a saoulée. Donc ouais, c'est vraiment cette notion de partage, comme je vous dis, qui me frustre un petit peu dans mon club de lecture. Bah là voilà, je peux m'exprimer vraiment comme j'en ai envie, je peux vraiment en parler comme j'en ai envie, même si encore une fois, je peux pas trop en parler. Je suis moi, je parle de ce que j'aime et je vous partage tout ça. Ouais, ce qui m'excite le plus en fait, c'est de vraiment vous transmettre les émotions qu'un livre m'a donné à moi. J'ai eu quoi comme dernier coup de cœur là que je vous ai parlé et qui m'avait... Je crois que c'est... Ah, la librairie des cœurs brisés par exemple, le premier tome, parce que le 2 je sais que j'avais été grave déçue. Mais je sais que voilà, cette petite romance, j'avais tellement aimé, je vous avais vraiment partagé tout mon bonheur face à cette petite lecture et je pense que c'était bien ressenti. Vu vos retours dans les commentaires, je pense qu'on avait bien ressenti que... Voilà, je vous avais bien transmis en tout cas ma joie d'avoir découvert ce roman. Et voilà, je pense que c'est un peu tout le temps comme ça, dès qu'il y a une lecture qui m'a transcendée, bah voilà, je partage cette excitation avec vous. Donc voilà, en fait, c'est ça qui m'excite le plus, partager mon excitation. Voilà. Et du coup, parallèlement, il y a aussi vos retours dans les commentaires, de me dire, oh là là, tu m'as trop donné envie avec ce livre-là et tout. Donc voilà, de voir vos commentaires en dessous, de voir vos avis, de voir vos réactions, bah voilà, pour moi c'est que du bonheur. Donc voilà, pour moi, il y a l'excitation de partager ça avec vous, mais il y a aussi le double, la double excitation derrière, c'est de voir vos commentaires, savoir est-ce que je vous ai donné envie, pas envie, est-ce qu'on partage le même avis ou quoi. Donc voilà, c'est tout cet ensemble-là en fait. Question 4, C'est une question tellement simple et tellement difficile à répondre en même temps. Oh la vache ! Pourquoi j'aime lire ? Bah parce que ça dure plus longtemps qu'un film, déjà pour commencer. Mais n'empêche, quelque part, c'est ça, parce qu'un film, en fait, ça dure quoi ? Entre une heure et demie et deux heures, alors que, bon, à part les séries, vous me direz, mais c'est vrai que quand je suis immergée dans un film, des fois, j'ai pas envie qu'il termine, j'aimerais avoir plus de détails ou voir ce qui se passe ensuite. Et dans les bouquins, bah on a quand même plus de temps. Avec une histoire, on partage plus de moments. Quand je lis, je pense pas à autre chose en même temps. Je suis vraiment complètement dans l'histoire, je vis le truc à fond. Et voilà, c'est pour ça que j'aime lire. J'arrive mieux à m'imprégner et à limite à être là comme un spectateur, mais à faire partie vraiment de la scène que quand je regarde un film où là je suis consciente que je suis spectatrice. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment une bulle qui m'entoure et de ne faire qu'un avec le livre. Question 5. Quel livre ou série t'as fait lire ? Il y en a un qui m'a grandement marquée. Je pense qu'il a été justement le début de toute mon aventure livresque. C'est quand j'avais, je crois, 16 ans. 16 ou 17 ans, je sais plus. J'ai lu le journal de Bridget Jones. Tout simplement, j'ai lu ce livre. J'en avais beaucoup entendu parler. Il a fait un gros buzz quand il est sorti, le livre, bien avant le film, naturellement. J'ai adoré le film, mais je me souviens quand même qu'ils ont mis un petit peu de temps avant de l'adapter. Et il me semble, dans ma mémoire en tout cas, ça m'a semblé long entre les deux. Et je me rappelle... Ben, je l'ai encore. Je l'ai encore. Il est rangé. Je ne sais pas où, mais il est rangé. C'était la couverture bleue avec une nénette qui ne ressemble pas du tout à l'actrice qu'ils ont prise dans Bridget Jones. C'était une fille avec les cheveux bruns et très courts. Et quand j'ai lu ce roman, j'ai vraiment été... J'ai passé un moment de pur bonheur avec le journal de Bridget Jones. J'ai adoré ce livre. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Chaque fois que je le terminais, je le relisais ou je notais mes passages préférés, je le relisais. J'avais vraiment l'impression d'être avec une copine. Et c'est vraiment le livre qui m'a donné goût à la lecture. Parce qu'à l'école, je me souviens qu'on nous faisait lire des livres. Surtout au collège. Et je n'aimais pas en fait ce qu'on nous faisait lire. Après oui, j'avais lu aussi des classiques du style Cro-Blanc. Comment il s'appelle ? L'Appel de la forêt. J'avais beaucoup aimé aussi tout ça. Il y a quand même des livres que j'ai bien aimés. Mais pas autant. Je n'ai pas eu le même plaisir de lecture que quand j'ai lu le journal de Bridget Jones. Et après ce livre-là, du coup, j'ai commencé à lire beaucoup de livres dans ce style. Donc j'ai commencé à lire les confessions d'une accro du shopping. tout ce qu'on dit maintenant chiclite, chiclist, chiclite. Je crois que c'est comme ça maintenant que ça s'appelle ce genre de livre. Je m'évadais complètement avec ces lectures. En plus, c'était une époque où ce n'était pas très facile. Ce n'était pas un moment facile dans ma vie ces années-là. Donc oui, je me suis réfugiée là-dedans. En fait, ça a été un échappatoire. Et ça m'a éveillée la passion de la lecture. Question 6. Quelles questions voudrais-tu poser à tes booktubeurs préférés ? Là, tout de suite, s'il y en a une qui me vient à l'esprit, j'aimerais leur demander à certaines comment vous faites pour lire autant ou si vite. Même si certaines ont déjà fait des vidéos là-dessus, je ne sais quand même pas comment elles font. Je ne sais pas comment elles font. Certaines, en plus, elles ont une vie de famille, elles ont un boulot et elles dévorent à un rythme. Je ne sais pas comment elles font. Moi, je n'arrive pas à lire vite. Je n'y arrive pas. Même quand je lis en diagonale, je sais que mon cerveau n'imprime pas. Je bâcle. C'est vraiment quand un livre ne m'intéresse plus du tout. Je ne comprends rien à ce que je vois. Je lis en diagonale mais en fait, il n'y a que mes yeux qui vont en diagonale. Concrètement, mon cerveau, il n'a rien retenu. J'aimerais savoir comment elles font pour lire vite. C'est pour ça que des fois, mes autres lectures sont un peu longs à venir. J'aimerais pouvoir lire plus vite pour lire plus de choses. Mais voilà, c'est la question que j'aimerais leur poser. C'est quoi votre secret ? Comment vous faites ? Comment vous arrivez à tout gérer en même temps ? Parce que moi concrètement, si je veux vraiment avancer dans mes lectures, je ne fais que ça. C'est genre je quitte le travail et je me mets à lire jusqu'à ce que je dorme. Donc, je n'ai plus de vie de famille, je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus rien quoi. Alors la septième question, elle est un peu compliquée à traduire. Quels sont les obstacles les plus difficiles à surmonter dans ta chaîne ? Quels seraient les obstacles les plus difficiles à surmonter ? Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. C'est l'esprit en tout cas. Je n'en ai pas pour l'instant. Je n'ai pas de commentaire haineux, je n'ai pas de... Non, je ne vois rien de négatif. Non, et quand bien même si ça se produisait, si j'avais des commentaires haineux, moi je me suis toujours dit de toute façon, je ne viens pas ici pour me faire insulter ou que quoi qu'est, je viens ici pour partager. Si on venait à m'insulter ou à être médisant ou quoi qu'est, je supprime point barre. Enfin, ça c'est un truc de toute façon que je n'ai jamais compris les haters, les commentaires négatifs, tout ça, même les pouces en bas. Moi, je ne fais jamais ça quoi. Quand je regarde des vidéos, je ne mets jamais de pouces en bas. Par exemple, si je n'aime pas, je zappe. Ou si je n'aime pas, je n'ai rien à en dire. Si j'ai aimé, oui, là j'ai un avis à donner mais sinon, je ne perds pas mon temps quoi. Même à cliquer sur le pouce bleu, je ne perds pas... Enfin, sur le pouce en bas, je ne perds même pas mon temps à faire ça. Donc, j'essaie par contre de liker tout le temps sauf quand je regarde sur la télé. Là, on ne peut pas liker mais sur mon téléphone ou sur l'ordi, je like tout le temps. Non, ce ne serait même pas un obstacle. C'est ce qui pourrait être négatif sur ma chaîne. c'est des méchants commentaires mais je pense que ça me passerait au-dessus. Je sais que c'est un peu le jeu quand on s'expose sur les réseaux ou quoi. Voilà, il y a toujours qui donneront leur avis de manière un petit peu déplacée ou malveillante ou qui jugeront sur autre chose qui n'a rien à voir telle que mon physique par exemple. Ça sera supprimé, bloqué et puis basta quoi. Donc à part ça, non, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Je ne vois que du positif. Question 8. Quand as-tu commencé à lire ? J'ai plus ou moins répondu. J'ai commencé à vraiment lire pour le plaisir à l'âge de 17 ans. Question 9. Où lis-tu ? Les endroits où je lis. Essentiellement sur mon canapé, dans mon lit ou alors quand j'ai un grand trajet à faire en métro ou quoi, je prends un livre avec moi mais c'est rare. C'est rare que je prenne des livres avec moi parce que je n'aime pas les abîmer. En fait ça dépend. Si je suis vraiment à fond dans une histoire et que je vais avoir un trajet à faire, je vais l'emmener parce qu'il faut que je sache vite, vite, vite quoi. Limite quand je suis au taf, je ne pense qu'à ça. Sinon, si je ne suis pas à fond dans un livre particulièrement, je vais lire en allant me coucher ou alors si j'ai une heure à tuer ou je ne suis pas occupée par quelque chose, je vais bouquiner. Donc ouais, c'est un petit peu n'importe où, n'importe quand mais principalement quand même chez moi. Et pour finir, la dixième question, quel genre de livre aimes-tu lire ? C'est moins facile de répondre maintenant qu'avant parce qu'avant, comme je vous ai dit, c'était surtout les livres un peu girly. Ça reste des lectures doudou pour moi, les romans feel good. C'est des livres vers lesquels j'aime bien aller quand ça ne va pas ou quand je ne sais pas quoi lire en fait. Je sais que ça, ça marche toujours avec moi. Les romans feel good aussi, pas les romans dramatiques. Les romans feel good, voilà, tout ça, c'est ce qui marche. C'est vraiment vers ce genre-là que j'irai toujours. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert la fantasy, j'adore, 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 j'adore. Les thrillers, j'aime beaucoup aussi mais ça dépend des moments. Il faut vraiment que je sois dans... Il faut que j'ai envie tout simplement. C'est vrai que le contemporain feel good, tout ça, ouais, j'ai tellement de bons souvenirs avec ces livres-là et j'apprécie tellement toujours autant d'en lire quand ils sont bons, attention, que oui, je pense que ça reste quand même... Ça reste mes petits coups de cœur. Ça reste mes chouchous. Ben écoutez, vous savez quoi ? J'avais prévu deux tags pour cette vidéo mais je pense qu'en fait on va s'arrêter à là et l'autre tag, je le ferai un autre jour. Il y avait moins de questions mais là, je pense qu'en fait, ça ira pour une vidéo. Donc, ben écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. Et ben si c'est le cas, comme d'hab, ben n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça se passe juste en dessous. Et puis, ben voilà, me dire vous aussi pourquoi pas. Faites le tag et répondez-moi en commentaire si le cœur vous en dit. Et puis, ben voilà, je vous fais plein de gros bisous. Faites très attention à vous et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501